Check, check, mic, check, test, this is a test, one, two, one, two, bonjour, hier j'étais en train, tranquillement, hier soir, très tard de la nuit au lieu de dormir, parce que c'était genre 5h du matin, waouh, bref, j'étais en train de typer quelqu'un, je voyais que c'était une EP, mais j'étais en train de voir est-ce que c'était SE ou NE, et bon, dans mes recherches je me suis un peu perdu en fait, je m'étais à traîner un peu sur internet, etc, et j'ai repensé, allez savoir pourquoi, un tissu introverti peut-être, un tissu extraverti, pardon, peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas j'ai repensé à la mort de Michael Jackson, et je me suis souvenu que quand il était mort, il y avait une série de vidéos, parce que beaucoup de gens expliquaient pourquoi est-ce qu'ils pensaient que Michael Jackson n'était pas mort, que c'était un complot, etc, enfin un complot, qu'on nous cachait des choses en tout cas, et je me souviens que j'avais regardé à l'époque une série de vidéos qui expliquaient pourquoi est-ce que Michael Jackson n'était pas mort, et je me suis dit ah bah j'ai envie de le revoir, je me souviens que je l'avais bien aimé à l'époque, donc je suis parti le revoir, en plus franchement c'était des trucs clichés, vidéos complétistes sur Youtube avec la musique de Rick Uem for a Dream, tu sais qui fait etc etc je suis parti le revoir donc, et quand je l'ai vu je me suis dit ah mais voilà en fait, c'est pour ça, c'est pour ça que beaucoup de d'observateurs intuitions introvertis, c'est-à-dire les INJ, INFJ et INTJ, et principalement d'ailleurs les INTJ, et les WNFJ aussi, les NITI mais bon bref c'est pour ça que beaucoup en tout cas de INJ sont réputés pour avoir des tendances complotistes un peu comme ça, pour avoir des tendances à croire qu'on nous cache des choses, qu'ils croient que non les choses ne se passent pas comme elles auraient dû se passer, donc forcément il y a un problème c'est que, etc. et je repensais à ça parce qu'en fait quand je regardais la vidéo je me suis rendu compte que c'était vraiment exactement le processus de l'intuition introvertie la fille qui avait fait la série de vidéos, on voyait qu'elle donnait la priorité en fait à son intuition, à son imagination aux choses comme elles auraient dû se passer si tout s'était passé comme elle avait imaginé que ça aurait dû se passer par exemple un des arguments qu'elle donnait c'était quand c'était que, pardon, c'était que quand attendez, je reprends ma phrase un des arguments qu'elle donnait, par exemple, c'était que quand, c'est ça, c'était que quand l'ambulance est sortie de la résidence de Michael Jackson parce qu'ils sont allés le chercher, parce qu'il avait fait une crise cardiaque ils sont partis le chercher, et quand ils sont sortis de sa résidence ils sont sortis en marche arrière de son allée, alors que chez Michael Jackson, il y avait une allée en cercle qui permettait de plutôt que de devoir faire une marche arrière de faire demi-tour en fait facilement et de pouvoir sortir vers l'avant en fait, en faisant une marche avant tout simplement et elle disait que du coup, c'est bizarre comment ça se fait qu'il doit faire une marche arrière alors que pourtant, normalement, ils auraient juste dû passer par l'aller en fait, et faire le demi-tour et sortir par l'avant un des autres arguments qu'elle donnait, c'était que quand la personne avait appelé enfin, quand la personne qui avait appelé l'ambulance avait justement appelé l'ambulance le gars qui avait répondu au téléphone avait raccroché avant que les secours arrivent alors que normalement, quand il y a quelqu'un qui a son coeur qui ne bat plus à côté de toi et que tu appelles les secours la personne, elle reste au téléphone avec toi jusqu'à ce que les secours arrivent pour pas te laisser seul avec une personne morte à côté, tu vois et effectivement, là bizarrement, ils n'avaient pas suivi la procédure et du coup, bah la personne avait raccroché avant que les secours arrivent et du coup, ça ne s'est pas passé comme prévu donc, c'est qu'il y a un problème et donc, c'est que on nous cache quelque chose et du coup, c'est qu'il y a un complot forcément c'est la seule explication possible et en fait, il y avait beaucoup d'arguments de ce style en fait des arguments qui disaient en gros voilà comment ça aurait dû se passer normalement mais bizarrement, ça ne s'est pas passé comme ça coïncidence ? je ne crois pas et c'est en fait assez typique des intuitifs introvertis parce que les intuitifs introvertis ils sont vraiment tournés vers le futur en fait et quand ils vont être tournés vers le futur ils vont prévoir un plan ils vont dire voilà, c'est comme ça que ça doit se passer enfin, c'est comme ça que ça va se passer ils vont faire un plan et ils ne vont pas prendre en compte la sensation extravertie qui fait que bah, effectivement toi, tu avais prévu ton truc, etc mais le monde réel le monde concret la réalité est parfois imprévisible le monde réel est parfois chaotique et il y a juste des choses parfois des imprévus qui font qu'effectivement ils auraient pu faire le tour mais peut-être que quelqu'un avait mal garé sa voiture et du coup, il ne pouvait pas passer par exemple dans le rond pour faire le tour peut-être qu'il ne pouvait juste pas passer peut-être que le camion de pompier étant visiblement beaucoup plus gros qu'un véhicule normal bah, quand il faisait le tour bah, genre, ça bloquait parce que ce n'était pas fait pour accueillir de véhicules de cette taille-là il y a plein ah ! c'est marrant ça je peux dire il y a plein de possibilités que et c'est marrant parce que moi, tu suis un extraverti l'argument que je vais prendre c'est justement un argument un tissu extraverti il y a d'autres possibilités regarde tout ce qui aurait pu se passer tu vois on ne peut pas se limiter comme ça et ne voir qu'une seule possibilité bref ça ne reste pas moins valable il y a plein de choses qui auraient pu se passer et effectivement on ne peut pas du coup dire que c'est un complot parce que tout ne s'est pas passé comme prévu parce que c'est juste normal que les choses ne se passent pas toujours comme prévu il y a souvent des éléments concrets comme par exemple une voiture comme je disais comme par exemple une taille enfin l'étroiteté d'une allée qui va faire que effectivement normalement quand on est dans sa chambre et qu'on prévoit ok alors il va se passer ça après il va se passer ça et puis après il va se passer ça effectivement quand tu es dans ce mode là effectivement tout est censé se passer comme prévu le véhicule est censé faire le tour normalement mais malheureusement la réalité n'est pas comme ça en fait la réalité est chaotique et des éléments concrets comme une voiture etc comme je l'ai dit vont parfois venir créer du chaos en fait vont venir ruiner tout ton plan parce que ce sont des éléments qui sont imprévisibles et que par définition on ne pouvait pas prévoir et dans la vidéo c'est que enfin non c'est pas que ça mais il y a beaucoup de ça mais enfin je précise je l'ai mis en description vous pouvez aller voir et franchement il y a des arguments comme ça où non c'est juste arrête avec ton attitude introvertie mais il y a des arguments qui parfois ils sont vraiment convaincants en fait et c'est assez enfin je trouve ça intéressant je me souviens c'était pour ça que j'ai déjà bien aimé à l'époque c'est parce qu'au début on se dit oh là là théorie du complot il est chouette mais plus on regarde plus on se dit putain mais ça tient étonnamment la route en fait mais donc en tout cas à chaque fois enfin pas à chaque fois mais souvent dans la vidéo les arguments qu'elle va donner c'est voilà ça aurait dû se passer comme ça normalement les choses auraient dû se passer comme prévu sauf qu'elle ne verra pas elle ne saura pas qu'en fait elle est totalement aveugle à la moitié de la réalité parce que certes il y a comment ça aurait dû se passer etc mais aussi les éléments concrets il ne faut pas croire d'ailleurs que que le monde est purement sensation et qu'il n'y a que des trucs concrets ou que le monde est purement intuitif et qu'il n'y a que des idées que des trucs abstraits c'est un mélange des deux et les double observateurs les décideurs le gèrent très bien ça et du coup en fait quand on se base trop sur l'intuition introvertie quand on se base trop sur voilà comment ça devrait être on ne verra pas que bah en fait si ça ne se passe pas comme ça ce n'est pas parce qu'il y a un complot c'est juste que c'est normal dans la vie il y a des imprévus et quand on est aveugle à la sensation extravertie on sera en fait aveugle aux éléments concrets aux choses impréviables de la vie c'est normal en fait c'est comme ça que ça se passe toujours et quand on fait un plan il faut toujours prévoir une marge d'erreur parce que jamais un plan ne se passe parfaitement comme on avait imaginé c'est pas possible même dans les films souvent les INTJ encore une fois je parle souvent des clichés du MBTI classique sur les types parce que les clichés et que ce soit avec le MBTI le cas échéant ou même dans la vraie vie les clichés ils sortent pas de nulle part en général dans les clichés il y a souvent un fond de vérité il y a toujours une explication qui fait que les gens ils se sont mis à dire ça tu vois personne ne s'amuse à dire juste n'importe quoi comme ça pour le plaisir bref dans les films il y a souvent des grands méchants qui sont des INTJ on les voit souvent comme des masterminds qui vont faire des plans diaboliques pour dominer le monde etc et souvent dans ces mêmes films ou des animés même plus au final le grand méchant qui avait tout prévu au final il va se faire avoir parce qu'il avait mince il y a ce truc là auquel je n'avais pas pensé qui va venir niquer tout mon plan en fait il y a cet élément là qui n'était pas compris dans mon plan diabolique que j'avais parfaitement organisé etc dans ma tête c'est ça qui va se passer ensuite il se passe ça ensuite il se passe ça etc pour eux c'est très clair leur plan est parfait mais ils ne vont pas prendre en compte qu'il y a des petits éléments merde qui sont imprévisibles qui vont arriver ils ne vont pas avoir de plan B parce qu'ils vont utiliser leur intuition de manière introvertie c'est à dire qu'ils ne vont pas chercher à avoir toutes les possibilités comme un intuitif extraverti ils vont avoir une seule possibilité la plus probable et ils vont se concentrer sur celle là pour la rendre parfaite alors que les intuitifs extravertis par exemple ils vont se concentrer sur aucune possibilité mais du coup ils auront une vision un peu plus large de toutes les possibilités qui peuvent arriver ce qui est aussi des qualités ce qui est aussi des défauts mais là ce n'est pas le sujet dans Death Note par exemple Light Yagami son plan était parfait mais il n'avait pas prévu qu'il y aurait un petit truc qui ferait que ah bah oui effectivement si ça ça ne s'était pas passé tout aurait marché comme prévu mais malheureusement dans la vraie vie tout ne se passe pas comme prévu et en fait l'intuition extravertie c'est vraiment les choses comme elles doivent être pas comme elles sont mais comme elles doivent être il va tourner vers le futur ils vont faire des plans les choses voilà elles doivent se passer comme ça donc normalement c'est comme ça que ça doit se passer l'intuition extravertie ce sera plutôt les choses comme elles peuvent être c'est comment les choses pourraient être ils ne vont pas voir comment ça doit se passer comment est-ce que ça va se passer mais comment est-ce que ça pourrait se passer potentiellement ils vont essayer de voir toutes les possibilités mais pareil ils vont essayer de prévoir ils vont peut-être être tournée vers l'avenir et les intuitifs extravertis, les ENP, ont aussi des tendances compétistes parfois. La sensation introvertie, elle, c'est comment ça se passe. Eux aussi seront limités dans les informations, mais eux, ils seront dans le monde réel, donc c'est pas comment est-ce que ça va se passer, c'est pas la possibilité, c'est pas une possibilité, mais c'est une réalité en fait. Et voilà, ça se passe comme ça et pas autrement. Tandis que les sensations extravertis, eux, c'est ça se passe aussi comme ça. Eux, pareil, comme les intuitifs extravertis vont vouloir voir les autres informations, mais ils vont pas vouloir voir des autres informations abstraites, des autres possibilités et des trucs flous comme ça. Eux, pareil, ils seront dans le réel, mais ils seront dans la diversité en fait du réel et ça se passe aussi comme ça. Les intuitifs extravertis, ils vont imaginer des possibilités variées, ils vont imaginer plein de choses différentes et les sensations extravertis, ils vont faire des choses variées, ils vont faire plein de choses différentes. Les intuitifs introvertis, eux, ils vont voir comment est-ce que les choses vont se passer, ils vont être dans l'imagination, etc., mais ils vont pareil, observations introvertis, ils vont limiter les informations, ils vont se fixer sur la possibilité qui leur plaît, ça va se passer comme ça et pas autrement. Tandis que les sensations introvertis, eux aussi observations introvertis, ils vont limiter les informations, mais ils vont voir comment est-ce que ça se passe concrètement. Ils vont être dans le concret, voilà, ça se passe comme ça et ils vont se limiter à la réalité qui leur plaît. Ça se passe comme ça et pas autrement. Bref, les intuitifs introvertis, du coup, ils vont imaginer une possibilité et si les choses ne se passent pas comme ça devrait se passer, ils vont du coup pas se dire, ah bah c'est effectivement parce qu'il y a des choses qu'on peut pas prévoir et que ça se passe de différentes façons dans le monde réel, etc., ils vont pas voir la sensation extravertie. Ils vont du coup retourner dans leur tête et se dire, mince, comment est-ce que c'est possible que ça se soit passé différemment ? Ils vont refaire une théorie pour expliquer pourquoi est-ce que ça s'est passé différemment. Non, si ça s'est pas passé comme prévu, si le camion a pas fait le tour de l'allée, etc., c'est parce que, voilà, nouvelle, unique théorie, c'est parce que Michael Jackson, en fait, est pas mort. Boum, voilà. Donc, voilà, les amis, je vous ai mis la vidéo, du coup, en description. Les observateurs, allez vous faire peur un petit coup, là, à coup de théories du complot, etc. Et en plus, comme j'ai dit, elle donne d'autres arguments. Là, j'ai pris les arguments qui m'intéressaient. Je suis même pas en train de dire que c'est faux, je suis pas en train de dire que ce qu'elle dit est faux, mais je dis juste que, dans sa façon de penser, c'est de l'intuition introvertie. Que ce soit vrai ou pas, ça empêche pas qu'elle pense d'une manière intuition introvertie. Des gens avec d'autres fonctions d'observation vont penser différemment et pourront arriver à la même conclusion, mais juste par des chemins différents. Si c'est vraiment ça qui s'est passé, tu vois, les gens s'en rendront compte, mais juste d'une manière différente. Si c'est pas ça qui s'est passé, tout le monde, peu importe sa fonction d'observation, aurait pu se tromper, mais il serait arrivé à cette erreur, mais d'une manière différente. Bref, je vous encourage à aller voir les liens dans la description. Si vous voulez rejoindre le groupe Facebook MBT Efficace pour discuter avec d'autres gens intéressés par ce sujet, le lien est dans la description. Il y a aussi un serveur Discord. Si vous voulez me poser une question pour que je réponde en podcast ou même faire une suggestion, etc., il y a un formulaire dans la description. Et si vous voulez écouter les podcasts sur YouTube, il y a une miniature en plus que sur SoundCloud, ou si vous êtes justement déjà sur YouTube et que vous voulez les écouter sur SoundCloud pour justement les écouter en faisant autre chose, en cuisinant, en conduisant, en faisant je ne sais pas quoi, les liens, encore une fois, sont dans la description. Il y a également un sondage pour indiquer votre personnalité. Vous ne pouvez y répondre qu'une seule fois. Si vous l'avez déjà fait, du coup, c'est bon. Mais sinon, allez dans la description. Vous pouvez indiquer votre personnalité. Du coup, moi, ça me donne des informations pour me permettre de voir à peu près quelle est l'audience à qui je parle pour adapter ou pas mes vidéos par rapport à ça. Donc, voilà, les amis. Si vous avez vous-même, justement, des amis intuitions introvertis dominants, eh bien maintenant, vous savez pourquoi est-ce qu'ils voient des possibilités comme ça. Et parfois, ils partent dans des délires et ils sont persuadés que ce qu'ils disaient est vrai. alors que s'ils ouvraient un peu leur spectre de vision, ils se rendraient compte que peut-être pas forcément. Vous pensez qu'ils étaient tarés. En fait, non, ce sont juste des INJ. Mais ne vous inquiétez pas, eux aussi pensent que vous êtes tarés et eux aussi ont en partie raison, de toute façon. Tout le monde est taré et tout le monde a en partie raison. La vérité n'est ni dans l'intuition introvertie, ni dans l'association introvertie, ni dans l'intuition extravertie, ni dans l'association extravertie. C'est bien souvent un mélange de tout ça. Regardez vos amis décideurs, les doubles observateurs sont beaucoup plus raisonnés que vous, si vous êtes un observateur. Et si vous êtes un décideur, vous n'êtes plus raisonnés sur ça, mais ne vous inquiétez pas, vous êtes aussi totalement tarés pour d'autres choses que sont les fonctions de décision. Mais voilà, je commence à parler beaucoup pour un peu rien. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous, au revoir, et voilà. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Enfin, cette vidéo, ce contenu, bref, c'est fini, quoi. Tu peux checker la description, les trois liens sont très utiles. Pouce bleu, abonne-toi. Ouais, ouais, j'arrive. Et voilà, l'ami, prends soin de toi, et à la prochaine.